Le temps semble s'être arrêté au Castello d'Iblerat. Situé à une heure de route de Rome, ce château appartient à l'Etat. Mais les caisses publiques sont vides et faute de pouvoir être restauré, l'édifice tombe en ruines. Mais cela va changer. 103 châteaux, tours et maisons de garde-barrière situées le long des pistes cyclables ou de chemins de pèlerinage vont faire peau neuve. L'idée est simple, l'Etat les confie à des entrepreneurs de moins de 40 ans pour une durée de 9 à 50 ans en fonction du niveau des investissements. Il s'agit d'une part de promouvoir un tourisme lent, un tourisme pour randonneurs, pèlerins ou cyclistes, qui est de plus en plus populaire chez nous. Ces lieux doivent pouvoir répondre aux besoins des visiteurs et d'autre part de sauver ces biens culturels publics de la dégradation. En contrepartie, les jeunes entrepreneurs s'engagent à restaurer les édifices pour répondre aux besoins du tourisme. Lorenzo Malafarina a participé il y a deux ans à un appel d'offres. L'Etat cherchait des investisseurs privés pour 11 phares. Lorenzo a été choisi pour rénover celui situé sur l'île Levanzo, près de la côte sicilienne. Son projet, transformer ces truines en hôtels de luxe, rencontre avec les architectes. A cet endroit, derrière ce mur, il y aura la piscine. C'est très intéressant pour un entrepreneur d'investir dans ce type de projet, car on sait qu'il restera protégé pendant un moment et que l'on pourra amortir les frais. Bien sûr, on espère en récolter les fruits rapidement. C'est très encourageant de redonner vie à un bâtiment en ruine, à un monument historique comme ce phare. L'investisseur s'engage à utiliser du matériel de construction semblable à celui d'origine et à doter le phare d'énergie renouvelable. Lorenzo a injecté plus d'un million d'euros dans le projet, en plus d'un loyer annuel de 20 000 euros versé au gouvernement italien. En échange, il pourra exploiter ce phare pendant 20 ans. Le lit sera là, avec vue sur la mer. L'Etat ne vend pas ce patrimoine, il le prête seulement pour un certain temps. L'entrepreneur le restaure et dans 20 ans, je rendrai ce phare au gouvernement. Ces locations devraient ramener plus de 7 millions d'euros dans les caisses du Trésor public, un budget dont l'Etat italien a grandement besoin. De son côté, Lorenzo espère voir séjourner les premiers millionnaires au phare au Capo Grosso d'ici à l'été prochain.